Bonjour à tous, c'est Trigan et on se retrouve pour la suite du let's play consacré à Endless Space. Alors on n'est pas très très bien, c'est marrant parce que je viens de lancer la partie, je viens de charger la partie pour reprendre le let's play. Et j'ai eu un, voilà, une alerte d'attaque immédiate, immédiate, ça n'a pas attendu. C'est ici là, dans le système Nihal, voilà, qui se trouve là, mais c'est assez logique, j'ai eu une, lors du tour précédent, j'avais eu une attaque qui avait mis un petit peu à mal deux laser 1 ici là. Et donc ils récidivent en attaquant avec un scouterant plate 3, avec beaucoup d'attaques en faisceau, 63. Alors nos laser 1 ils protègent à 35 de bouclier, donc il y a des dégâts en laser qui vont passer, ça c'est sûr. Par contre ils défendent aussi un peu contre le cinétique avec 33 en déflexion, donc le défenseur 3 par exemple, il ne pourra rien. Ni avec les faisceaux, ni avec la cinétique, il n'arrivera à endommager les vaisseaux. Par contre le destroyer 4 ne fait qu'une attaque de faisceau, par contre avec une force de 38, ce qui n'est quand même pas énorme. Force de 38, on a un bouclier de 35, donc à la rigueur le défenseur 3 et le destroyer 4, ils ne peuvent pas trop grand chose contre nous. Il va quand même falloir que je fasse attention parce que même s'il fait des mix, j'ai l'impression que de plus en plus de ces vaisseaux abandonnent complètement les attaques cinétiques au profit des attaques de faisceau. Donc il va falloir que je fasse attention à ça et peut-être que je réduise la défense en cinétique, la déflexion pour augmenter les boucliers. Toujours est-il que cette bataille est perdue d'avance. Alors on va demander, puisque moi les deux utilisent des lasers, puisque c'est les laser 1 avec 71 en faisceau. On va peut-être quand même se montrer agressif au départ. On peut faire un sabotage, enlever de la précision d'armes des ennemis et s'augmenter de plus de 10% la portée des armes à longue portée. Sur fréquençage de l'armement... On n'a pas beaucoup d'options de combat quand même. Il va falloir déverrouiller dans la recherche au moins de 30% à l'efficacité de la défense. Je ne suis pas sûr que ça soit très intelligent. On s'en fout. Efficacité des déflecteurs, on s'en fout. Je pense que je vais faire un court-circuit. En moyenne portée, je vais faire une barrière. Et à courte portée, on va se protéger contre les attaques. Mais bon, vous voyez le ratio ici, le rapport de force, il est complètement en note des faveurs. Pourtant au départ, on a une force militaire de 279 et eux de 312. On n'est pas si loin que ça. Le problème, c'est que mes vaisseaux ont déjà subi, subi, subi. Et donc du coup, ça va être difficile. Au niveau du ciblage. Répandre le feu. Bourg pif. On va faire un bourg pif. Et la formation qu'on va adopter. Les vaisseaux avec la plus importante défense sont en haut de la liste. Ça n'a aucun sens puisque c'est les deux mêmes. On pourrait peut-être mettre le vaisseau avec le plus de points de vie en haut de la liste. Je ne sais pas. On va mettre les vaisseaux avec le plus d'XP sont en haut de la liste. On va mettre des vétérans, formation vétérans. Même si je crois que, oui, je vois les petites distinctions ici. Je crois que les deux sont du même niveau. Mais enfin bon, je n'ai pas beaucoup d'options de toute façon pour le moment. On va aller voir à quoi ressemble ce combat. Mais franchement, là, évidemment, si No Lizer 1 était en meilleure forme, ça serait beaucoup plus difficile pour lui qu'il n'y paraît. Mais là, oui, parce que sur ces trois vaisseaux, il y en a deux qui ne peuvent pas grand chose. Il a foutu son destroyer quatre devant, j'ai l'impression. Donc on va s'acharner d'abord sur celui-là. A priori, vu l'ordre que j'ai donné. Voilà, tir concentré sur le premier vaisseau de l'ennemi. Ça déverrouille un succès. Tireur rusé. Donc le destroyer quatre, il mange un petit peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il faut dire, il a quoi ? 33.6 en bouclier. Ok, on va passer à la phase de moyenne portée. Notre barrière, donc, est assez efficace. Au niveau du blindage. J'aurais bien aimé quand même qu'on lui tire un petit peu dessus. Allez, là, on voyait quelques lasers quand même. Il s'est pas passé grand chose dans cette phase. On a pris des dégâts et je crois que sur la phase de courte portée, on va être quand même pas très bien. Ce serait pas mal qu'on arrive à tenir quand même. Ce serait encourageant, je trouve. Allez, on voyait un peu de laser là quand même. Eh les mecs, il faut se défendre un peu. Non ? Je pense que tous les tirs passent à côté. C'est assez effarant. Égalité à Nihal. Bah écoutez, je suis fier de nos deux lasers WAN qui ont été... Qui au départ partaient vraiment... Vous avez vu le rapport de force qui était indiqué par les couleurs au démarrage. C'était vraiment catastrophique. Et je trouve qu'ils s'en sont tirés pas si mal que ça. Alors, on va devoir reprendre les choses en main maintenant. Alors, sur le système Antares, on a enfin du Titane 70. La planète est déjà entièrement peuplée. Elle est même xénogréphée, ce qui n'est sans doute pas très intelligent. On va changer ça tout de suite. Alors, c'est une planète de type aride. Mais, le gros gros souci, c'est qu'elle est très très limitée. Ouais, elle est très limitée. Je pense qu'il faut aller vers ça. Les finances intemporelles. On va les mettre en queue. Avec le supermarché infini pour essayer de... Parce que là, pour l'instant, ils viennent d'être colonisés. Donc, c'est acquis qu'à 28%. Non, c'est pas là que ça apparaît, ça. C'est où déjà ? La population, pour l'instant... L'approbation est... Voilà. Venant de propriété, ouais. Moins 33. Bon, ça va se réguler. On a quand même un plus 75 qui vient de notre empire. C'est difficile de résister aux Horatio. Ils sont très... C'est un peuple très particulier. Que le peuple des Horatio. Alors, ici, on a une flotte adverse. Nous, on a... Une flotte qui n'est qu'à 131, ici. Mais bon, ils ont vraiment pas grand chose en face. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah bah, en fait, il n'y a qu'un vaisseau. D'accord. Un seul vaisseau qui est resté en défense. Ah bah oui, c'est parce que le... Les autres, je les ai envoyés par ici. Avec les 1382 de puissance. Mais bon, j'ai pris un petit risque quand même. Parce qu'il y a eu des vaisseaux qui ont pris cher. Et en face, il y a 687. Ah, ça va être un tour encore assez... Assez musclé. Lui, il est totalement capable d'agresser... Alors par contre, je ne peux pas le faire. Votre flotte ne comprend aucun vaisseau. Susceptible d'attaquer. Il se fout de moi, quoi. Il se moque de moi, là. Bon, ceci dit, il surveille les entrées, les sorties. Et je ne vois pas en quoi il ne serait pas capable d'attaquer. Puisqu'il a 78 en faisceau. Ce Laser One 3. De marque 3. Donc là, il me raconte n'importe quoi. On va bien voir. Je n'arrive pas à l'attaquer, effectivement. Ici, c'est pas... C'est grisé. Bon, on verra bien. Ici, on a quoi ? Ça, c'est une flotte qui est en fuite. C'est une flotte d'invasion. 3600 de force d'invasion, mais aucune force de frappe. Ici, on a une flotte qui est à 379. Avec un Vengeur 2, un Laser One 3. Ok. Bon. Alors, ici. Aucun vaisseau n'est susceptible d'attaquer. D'accord. Je pense qu'en fait, c'est parce que je ne me souviens plus. Mais j'ai dû... C'est parce que j'ai dû jouer déjà ce tour. En fait. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas attaquer. Alors, je voudrais aller voir du côté de la recherche. On est là-dessus. Très bien. Ça va nous débloquer quoi, ça ? Un générateur de champ magnétique. Très bien pour booster la recherche sur nos systèmes. Et on va avoir accès également à certaines ressources rares. Ça, ça va être très très bon aussi. Je voulais également augmenter la taille. Non. Oui, ça. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très très bien, même. Pour augmenter le tonnage des vaisseaux. J'aimerais bien avoir des vaisseaux avec un meilleur tonnage. Ça, c'est une autre exploitation. Là, il y a des... Ouais. Des techniques de combat supplémentaires. Ça peut être intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? What do we have ? Ah, intéressant. Réduction d'anomalies simples. Oh. Ça peut être pas mal, ça. Parce que j'ai plusieurs planètes qui ont des anomalies simples. On peut améliorer les lasers également. Mais il faut de l'antimatière. Antimatière. C'est quoi le symbole, déjà ? Attendez, voir. Antimatière. Ouais, c'est ce symbole-là. Je l'ai fait. J'ai fait la recherche. Par contre, je ne crois pas générer de l'antimatière. Si. Oh là, bah si. J'ai trois sources d'antimatière. Et c'est bon, ça. Ça pourrait être quasiment un petit avantage tactique que je pourrais exploiter. Parce qu'il suffit que lui, il n'en exploite pas. De l'antimatière. Et ça me permettrait de développer un modèle de plasma de laser à sacrotron. Avec une puissance de 75. Qui utilise effectivement de l'antimatière. Mais je l'ai l'antimatière. Ah, merde. Ah. J'étais sur quoi ? Je ne sais plus. Un truc où il me reste un tour. Voilà, c'est là. Ici. Les particules baryoniques. Il y a plein, plein, plein de choix intéressants. Ah, là c'est un pourcentage d'augmentation du tonnage. Mais ça sera plus rapide de trouver celui-là. Non, moi j'ai envie d'aller un petit peu du côté de ces lasers. J'ai envie de profiter de ce petit avantage que j'ai. Maintenant, je fais du titane aussi. Donc ça veut dire que je peux faire des coques réactives, par exemple. L'orichal kicks, je ne l'ai pas par contre. Les torpilles instables. Cynétiques de siège. Torpilles, il faut du titane. Maintenant, je sais les faire, les torpilles. Il va donc falloir... Il est où mon prochain modèle de vaisseau ? Il est là. L'archidux. Plus 2 faiblesses de coques sur vaisseau. Moins 30% tonnage des troupes. Donc ça, c'est plutôt un truc d'invasion. Conseil orbital, intéressant aussi. Intéressant. Plein de choses intéressantes. Permet le voyage spatial sans ligne de warp. Waouh. Colonisation des géantes gazeuses. Alors, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent. Il y a ça aussi qui m'intéresse. Réduire les anomalies. Et faire l'étude lunaire par la même occasion. Ça peut apporter des choses. On ne sait jamais qu'un petit coup de chance. Pour l'instant, on va en rester là. Je regarde les colonies. Qu'est-ce qu'elles font ? Ah oui, c'est vrai que j'ai un problème d'argent aussi. Donc le problème est en partie réglée. Puisque je suis à plus 48. Donc ça, c'est pas mal. Sur Héraclès. On ne fait rien. Sur Héraclès. On ne fait rien du tout. J'ai des taux de satisfaction ici. Qui ne sont pas forcément... Je préférais que ça soit dans le vert. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Donc il n'y a que ce système-là. Le système d'Héraclès. Qui ne produit rien. On a une planète xénogréphée ici. L'hôte est colonisable. Elle est en attente. Voyez la glace 10 par exemple. C'est intéressant ça. Avec les anomalies, je vais pouvoir arranger cette chose-là. Mais ça, c'est plutôt bien. Donc ici, on ne produit rien. D'accord. D'accord, d'accord. Et effectivement, si je regarde les améliorations. Il n'y a vraiment que dalle. Il n'y a rien qui a été fait ici. Donc il y a sans doute moyen de faire quelque chose. Où se trouve ce système d'Héraclès déjà ? En plus, c'est un endroit qui est quand même assez critique. C'est aux frontières de notre empire un peu. D'une certaine manière. Donc il va falloir faire attention ici. Force d'invasion 3600. Un Vengeur 2, un Nizer 1, 3. Qu'on va envoyer par ici. Lui, il va venir se réfugier là. Alors ici, il y a un vaisseau en hangar. Ah non. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça alors ? Hangar ? Non, il n'y a rien pourtant. Tiens. Alors là, on va produire du vaisseau par contre. Là, ça va y aller. Oui, parce que j'ai prévu quand même de faire une petite contre-offensive. Il ne s'agit pas de se laisser... Donc sur Héraclès, ici, on n'a rien. D'accord. Étant donné qu'il n'y a pas eu grand-chose de construit, il faut dire qu'on ne rapporte pas beaucoup de sous. Ce n'est pas une planète très intéressante de ce point de vue-là. Ce n'est pas un système très intéressant. 21. On a un petit bonus. Moins 6. Venant de consommation alimentaire. Oui. On a une approbation qui n'est pas trop mal. C'est une aride, ça. Donc qu'est-ce qui se passe là-dessus ? On a plus 2 en recherche par habitant, plus 6 en argent par habitant sur la planète. C'est pas mal, ça, quand même. Et la flore mutante, elle rapporte de la recherche et de la production. D'accord. D'accord, d'accord. Donc on pourrait peut-être à ce moment-là partir sur de la recherche. Plus tôt. En bleu. Ça coûte moins 2 sur amélioration. Ouais, on va fabriquer ça ici. On va booster un peu la recherche encore. Sinon, tous les autres systèmes sont en train de produire quelque chose. Donc c'est pas mal. Je voudrais juste vérifier que certaines planètes... Alors la xénogreffe ici, là c'est colonisable. Mais il faut laisser la xénogreffe pour le moment parce qu'il y a tous ces mondes-là à coloniser. Donc il y a du boulot. Quand est-ce que ça va être la population ? Dans 3 tours, ici, ils seront au taquet. Donc on pourra à ce moment-là coloniser Royade 2. En plus, il y a des lunes. Ouais, il y a vraiment des études lunaires à faire sur ces systèmes. C'est intéressant, ça. Et la stérile, là-bas, elle est non colonisable. Comment ça se fait qu'elle est non colonisable ? Je sais pas. Euh... Stérile. Ah ouais. C'est possible que les planètes stériles soient plus difficiles. C'est ouf. Où est-ce qu'elles sont les planètes stériles ? Géantes, gazeuses. Pourtant, je croyais que... Astéroïdes. Elles sont là. 3 tours seulement. Et en plus, il y a toute cette exploitation-là qu'il peut faire. Je vais mettre à la suite. Surtout qu'il y a peut-être des petits inconvénients. Mais moi, j'en enlève pas mal. Glace 10, avec ça, ça va permettre d'enlever pas mal de choses. Pluie de météore, etc. C'est assez coûteux, mais ça peut valoir le coup sur des systèmes où il y a un problème de ce genre. Donc là, en fait, on va laisser la conversion en brume, pour le moment. Et dès... Je sais pas, dans pas longtemps, dans 3 tours, on... Dans 3 tours, on bascule sur une colonisation. Et puis on verra, à ce moment-là, ce qu'on peut fabriquer sur ce système. Il est un peu en périphérie. Ce qui veut dire que s'il y a une attaque de pirates ou quoi, il est loin de toute troupe. Donc il va falloir débloquer des... Enfin, développer des défenses ici. Ça me paraît... Ça me paraît indispensable. Sur Tsing. Alors, là, ça colonise. Xénogreffe, xénogreffe, xénogreffe. Donc pour l'instant, on les laisse, puisqu'il faut qu'on récupère tous ces habitants. Et... Ah, et on convertit en brume aussi. Waouh. D'accord. Enfin, là, on a déjà tout ça comme... Ouais, c'est pas mal. On a déjà pas mal de trucs. 67 en prod sur Tsing. Mais pour l'instant, on produit de toute façon pas grand-chose. Il va falloir peut-être songer à les protéger, tout simplement. Comme il va y avoir, en définitive, pas mal d'habitants sur ce système. Euh... Les gens sont heureux, donc ça, c'est pas pressé. Hum. Les sémi-hypogénétiques. Pour aller encore plus vite. Non. On va annuler un petit peu ça. Je vais voir à combien ça me fait tomber. Plus 25. Bon, ça va. Ça reste dans le positif. Je voudrais bien qu'il y ait un petit peu de défense, moi, ici, sur le système Tsing. Sur Sabelle. On a une grande toundra colonisable. Et il n'y a personne. À gravité réduite. Ça compense largement le côté toundra. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, là, il y a des pluies acides. Ça, par contre, faut pas rêver. Même s'il y a de la sanguine. Ouais, c'est intéressant, ça. Pourquoi on colonise pas, ici ? Après tout, c'est dans notre système. Ça fait un chénon manquant, là. C'est pas génial, ça. Alors, sur Yiselle, qu'est-ce qu'on fabrique ? Du vengeur. Il faudrait trouver... À la rigueur, ça, on va le mettre en pause. On va fabriquer... Un vaisseau reproducteur. Qui sera prêt dans 4 tours. Voilà. Et on va coloniser ce système. Sur Yiselle. Station exoscientifique. Alors là, c'est toujours la xénogreffe. Mais bientôt, la population sera au taquet. Donc, on verra ce qu'on fera à ce moment-là. Sur Cuios. Des usines géo-industrielles. Une xénogreffe, ici, le temps que ça soit bouclé. Dans 2 tours. OK. Et puis là, on fabrique plein de vaisseaux. Il y a une grosse production. 238, c'est notre système qui produit le plus. Partenariat d'économie mixte. Donc ça, ça va améliorer notre recherche. OK. D'accord. Bon. Allez. Sinon, qu'est-ce que je voulais voir ? Ouais. Pour les héros, j'ai pas assez de sous. Il faut... Je sais plus à combien on en est rendu, là. Là, cloner, ça, ça va coûter la peau du cul. 200. Voilà. 200 brumes. On est à 81. Laisse tomber. Fin du tour. C'est chaud, quand même. Vous voyez que j'ai pas fait grand-chose. Il fallait que je reprenne un petit peu la partie en main. Donc là, on nous dit que les particules non baryoniques ont été cherchées. Ça nous amène une nouvelle amélioration qui est assez énorme, notamment pour la science. Ouais, ça, c'est assez costaud pour la science. Nous avons la ressource proto-orquidée a été identifiée. Donc là, c'est toutes les identifications et des constructions achevées, ici. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui est prévu après. Donc il n'y a pas de souci. On a des vaisseaux qui doivent poursuivre leur route. Ici, on a 29 en puissance de feu. Donc là, on peut attaquer. On va le faire en... Ah, c'est un scouterant plate. Ah, ça, je n'avais pas prévu ça. Ceci dit, il n'est pas très balèze. Non. Il a une toute petite attaque de faisceau. Une toute petite attaque de bouclier. Donc, je crois qu'on va être un petit peu méchant. On va attaquer. Voilà, on va y aller à fond. Stratégie adaptative. Et puis, on le fait en automatique, puisque ce n'est pas très intéressant. Voilà. On ne l'a pas détruit. On l'a simplement contraint à plier bagage. Ici. Alors, je suis un petit peu stupéfait, puisqu'il n'y a personne. Ils se sont barrés, en fait. C'est un peu strange. C'est de l'antimatière, ici. Est-ce qu'il en a, de l'antimatière ? C'est bien ce qui me semblait. Ici, il y a de l'antimatière, mais ce monde n'est pas colonisé. Et si je regarde les autres systèmes... Alors, ici, il a des ressources rares. Il a de l'hyperium, de l'hexapherum, mais il n'a pas d'antimatière. Ce qui fait que les lasers que je vais débloquer, là, il ne les a pas, lui. Ça, c'est quand même intéressant. Mère de rien. Je vais choisir de ne pas l'attaquer, parce que je ne suis pas en position d'attaquer. Je ne suis pas en position avantageuse. On va voir ce que ça donne. Ici, sur Tuyos, dans le hangar, il y a un vengeur 2 qui vient d'être fait. Donc, on va créer la flotte. Lui, il ne va pas rester là. Ça ne sert à rien. Il va se déplacer. Il est où ? Il est là. Il va aller par ici. Ok. On a des vaisseaux inactifs. Celui-ci. Malheureusement, il ne peut pas faire l'invasion. 1382. On n'est qu'à 8 sur 12. C'est un peu malheureux, ça. J'aimerais bien, quand même, qu'il y ait... Ou alors, eux, vu qu'ils n'ont pas été attaqués, je les décroche. Je les emmène ici, pour qu'ils aient la défense des autres. En même temps, ça libère un peu le monde de Nihal, qui n'est plus en protection. Envahir, ça ne sert à rien. On va intercepter les flottes qui se présentent par ici. Ce qui fait qu'on squatte son monde natal en essayant d'interdire les entrées et les sorties. C'est quand même assez gonflé, de notre part. Et je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Là, on a des vaisseaux harceleurs, avec une force de 3743. Là, ils sont tous en train de produire des choses. C'est bien. C'est ce qu'il faut. OK. Une recherche scientifique a été faite. Fin du tour. Je ne sais pas trop comment on va se sortir de cette situation. C'est un petit peu spécial. Un petit peu particulier. Surtout que le système est fermé ici. La seule entrée, c'est là. Et donc, on n'a pas encore rencontré les autres factions. C'est ça qui est un peu étonnant. On s'est lancé tout de suite dans un bras de fer, en fait. Entre nous deux. Alors là, il a ramené du lourd. Il a ramené la cavalerie. Voilà. Sur le système de Nihal, toujours. Donc là, il ramène des éclaireurs, des machins, des bidules. OK. On a compris. Donc, on voudrait peut-être se mettre en défense, quand même. Ceci dit, l'efficacité des déflecteurs. On s'en fout un peu, en fait, à vrai dire. On va faire ça. Puis, on va faire une barrière. Ou alors, ou alors, ou alors. Ou alors, on pourrait être ingénieux. Faire une stratégie adaptative. Enfin, ingénieux, pas ingénieux. Mais plutôt, un peu gonflé, au contraire. Un court-circuit. Et une barrière à la fin. Ouais, enfin, de toute façon, là, on est... On est foutus, là. Je veux dire... Oui, oui, là, c'est très, très compromis, là. Le combat. Mes vaisseaux, regardez un peu. Ils sont complètement à la ramasse. Donc, ça paraît difficile de s'en sortir, dans ces conditions-là. Il a rameuté tout un tas de monde, naturellement. Il s'est dit, plus il y en aura pour lui tirer dessus, mieux ça sera. Et là, on est clairement désavantagé. Il ne devrait pas s'en sortir intact. Voilà, on a un Lyser-1 qui vient de perdre. Voilà, qui est en train d'exploser, là. On ne l'a pas vu à l'écran, parce qu'il a zoomé sur les flottes de l'Empire. Mais on a un des deux, Lyser-1. Et le deuxième est en train de lâcher prise, lui aussi. Il va sans doute falloir, finalement, que je constitue une deuxième flotte. Plus costaud. Pour aller vers Nihal. Je pense que c'est par ici que les choses vont se faire. Il a une armada qui est assez forte dans les parages. Il va falloir qu'on soit très très prudent avec ça. Très très prudent. Alors, d'ailleurs, la flotte que je ramène ici, j'ai eu tort. Elle ne fait que 379. Et donc, elle ne peut pas tenir le choc. Donc ça, c'est un peu une bêtise. Que je viens de faire. 248. C'est un vengeur d'œuf. Alors, sur Kuios. On vient de fabriquer un Lyser-1 modèle 3. On va immédiatement l'envoyer ici, sur Héraclès. Voilà. Donc, celle-là et celle-là. On pourra fusionner. Voilà. Donc, on a une force à 379. Il faut que je reconstitue des forces, tout simplement. Vaisseau, système. On fait des finances intemporelles. Et ici, il ne se passe rien pour le moment. On n'a rien construit, rien fabriqué. Enfin, si. On a fabriqué plein de choses, mais... Il n'y a pas une prod qui est très importante. Donc, on va consolider notre argent. Ça n'apporte pas grand-chose. Il faut dire qu'il n'y a que 40 en production. Donc là, malheureusement, il y a une flotte qui est en train, stupidement, de se diriger vers Nihal. Ce qui est une très mauvaise idée. Naturellement. Eux, ils se sont planqués, là. Alors, on est en mesure, maintenant, d'aller voir ce qu'il y a par là. Et c'est important parce qu'on n'a jamais pu jusqu'ici avoir vraiment l'occasion de le faire. Alors, du coup, ça super flotte. Là, je ne sais pas où elle est passée. Et ça m'agace un peu. Ça, c'est en dehors de mes scans. Donc, je n'arrive pas à voir où il a replié ses troupes. Et ça m'inquiète un peu. J'irais bien faire un tour sur Nihal. Mais je pense que lui, c'est pas mal. Il est au centre de la toile d'araignée. Ce serait pas mal qu'il reste par ici. Et d'envoyer une deuxième flotte. Qu'il faut constituer de toute urgence. Vengeur One. Vous voyez que sur Yiselle, on ne produit pas si vite que ça. 111. Il faudrait peut-être booster un petit peu tout ça. Ça, c'est pour les abris. Voilà. Ça, ça pourrait être bien, par exemple. Ceci dit, on a plus 20% sur tout le système. Plus 3 sur lave. Plus 2 sur méthane. Plus 2 sur Astéroïde. C'est pas très intéressant parce que nous, c'est que des... C'est que des arides et des désertiques. Et il n'y a pas de bonus particulier sur ces systèmes-là. Donc, c'est un peu dommage, quand même. C'est un peu dommage. On verra après si on ne peut pas booster la prod. Par contre, je pensais au système Kios. Vu qu'il y a un système de pourcentage, ça pourrait être très, très intéressant de faire ça. méthane, Astéroïde, Stérile. C'est toutes les planètes les plus dures à coloniser, en fait. Donc, ici, on n'est pas trop concerné. Mais ce qui m'intéresse quand même, malgré tout, c'est le plus 20% sur le système. Plus 20%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, même si je ne bénéficie pas des autres bonus, le simple fait d'avoir plus 20%, c'est énorme. Quand on part de 240, ça fait un cinquième de plus. 20% ça fait un cinquième de plus. 240 divisé par 5, ça fait grosso 5. Ça fait donc 50. Ça fait qu'on passerait grosso modo de 240 à 300 en prod. Ce qui nous fait gagner encore en efficacité. Comme on génère 28 brumes sur ce système, ça, ça en coûte 3. Ce n'est pas si mal. Ou alors, ou alors, ou alors, dans la recherche, il y a quelque chose de bien plus efficace que ça. Quelque chose de bien plus efficace. Alors, pour tout ce qui est productivité, ça va plutôt être de ce côté-là. Ça, c'est en orange, comme ça, c'est des améliorations propres à ma race. Je ne les ai pas jouées, ça m'inquiète un peu. Je me dis que j'ai peut-être un peu déconné de ne pas chercher des trucs spécifiques à ma faction. Ce n'est peut-être pas très intelligent. Ok, alors, les bonus de productivité, ils sont où ? Il va y en avoir là. Là, au moins, vous voyez, ça, c'est nickel. Plus 2 en prod par habitant sur planète. Quelle qu'elle soit. Voilà. Là, au moins, on ne fait pas de discrimination. C'est pas mal, ça, hein ? C'est pas mal, ça, les usines de réplication, là. Ouais, donc on a des choses... On a des choses par ici à débloquer. Ok. Il y en a, de toute façon, des recherches. C'est une des grandes forces de ce jeu. C'est que l'arbre de recherche n'est pas là pour faire joli ou pour faire du remplissage qui ne sert à rien. Il est là véritablement pour... Ouais, ici, on ne bouge pas sur Héraclès, mais on s'en fout. Ce n'est pas le but pour le moment. J'aurais bien aimé envoyer une force d'invasion ici. Ça aurait été assez marrant d'envahir son monde natal. Je pourrais presque, hein ? Invasion... On va l'emmener par ici. Allez. Ah, il préfère passer par là ? Pourquoi ? C'est bizarre. Invasion. Ah non, quand même. D'accord. Ok. Eh bien, ça va être fin du tour. Oula, déjà, 34 minutes d'enregistrement. On ne voit pas le temps passer quand on joue à ce jeu. C'est terrible. Une recherche scientifique a été faite. Ici, le monde de Nihal a été... Il vient de faire sa barrière de sécurité, là. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout, même. Bon. Alors, le plasma focalisé. Voilà qui est très, très intéressant. Très intéressant. En utilisant l'antimatière, on peut prendre un petit avantage sur lui. Le souci qu'on a, c'est le coût que cela représente. Notamment pour faire de l'upgrade. Ça va être très, très compliqué. Oh, merde, c'est des pirates sur le système Shadaï, là ? Ah, c'est des pirates. Waouh. Avec une force de 236. OK. Repli. 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 En automatique. Il est mort. Bon. Eh bien, ça règle la question. Je ne sais pas ce que les pirates foutaient là, mais ils y sont, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et nous avons découvert une merveille Endless. Ah, ça ne m'étonne pas qu'ils sont là. Il y a le pendule de trous de verre qui se trouve ici, sur Shadaï. C'est pour ça qu'il y a les pirates. Ce n'est pas le genre à laisser ça de côté. On a ici un héros administrateur qui vient de changer de niveau. Il est sur... Il est sur Kuios. Donc si on pouvait encore augmenter la productivité, ça serait génial. La bouffe. Bonus généré. Voix commerciale. Plus trois en intellect. Plus quinze en recherche sur le système. Plus vingt en brume sur le système. Plus vingt en brume, oui. C'est intéressant. Mais plus quinze en recherche sont intéressants aussi. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Les sous. Ou la science. Normalement, je privilégierais la science, bien sûr. Mais j'ai besoin de sous. Allez. Voilà. Ici, sur Kuios. On continue à fabriquer des vaisseaux. C'est génial. C'est ce qu'il faut. En plus, comme je fabrique des vaisseaux, il faut faire attention à la dépense. Il faut contrôler tout ça. Un vengeur. Il y a un laser 1-3 qui pointe le bout de son museau après. Alors là, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que... Où est la flotte qui était ici ? Je rassemblais bien des vaisseaux sur Héraclès. Qui c'est qui va là-bas ? Ah, merde ! Je me suis couré. Il faut absolument qu'ils rejoignent ceux-là et que les deux flottes se mélangent. Ouh là là. Ah, ce n'est pas vrai. Bon. Là, ça produit. Ok. Alors, il y a des endroits, je crois, puisque c'était trois tours, où la colonisation est complète. Voilà. Ici, notamment. Donc là, on va enlever la conversion. J'espère que ça va aller au niveau finance. Ouais, on tombe à plus 39. Et on va demander en future action de coloniser cette planète désertique. Voilà, ça va prendre deux tours. Hop ! On va faire un saut de puce ici. Pour améliorer ça. Sur Tsing. Voilà, les xénogreffes, elles tournent... On est en train de faire un vaisseau reproducteur. Il va être là dans un tour. C'est parfait. Là, la xénogreffe, elle ne sert plus à rien du tout. Est-ce qu'il nous apporte l'encens d'Eden ? C'est bien, ça. Ouais. Il apporte de l'approbation et tout. C'est super. Population locale. Donc, on est sur une planète désertique. A priori, le mieux, c'est les sous. On va faire des sous. Voilà. Sur Kuios. Plein de planètes colonisées. Alors, tout est au top. Et ici... Attendez, voir. Ah, c'est colonisable ici. Donc ici, on va coloniser cette planète arctique. Voilà, ça sera fait très rapidement. Kuios, c'est un système qui est en train de prendre une sacrée ampleur. L'air de rien. Alors, ici, on a un vaisseau qui ne fait rien. Mais il faut croire qu'il a déplacé de nouveau sa flotte. À mon avis, il la ramène... Oh, elle est en train de venir par ici. Sa grosse flotte, là. A 776, elle est en train de se déplacer par ici. C'est très intéressant. Parce que moi, ici, je surveille les entrées. Normalement, il n'y a personne qui bouge là-dedans. Donc ça, c'est cool. Si je pouvais me débarrasser de lui, ça serait quand même super chouette. Et eux, je vais les mettre également en défense. Voilà. Je bloque ces entrées, en fait. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur Aldébaran. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je changerais bien mes lasers, mais pour l'instant, ça ne sert à rien, malheureusement. Parce que le surcoût que ça représenterait est tel que, de toute façon, financièrement, je n'en sortirais pas. Alors, lui, à mon avis, il va arriver là. Il a de grandes chances. On a un autre héros qui... Enfin, l'autre, celui qu'on avait cloné, en fait. Et qui est sur Isel. On va le développer. Dans quel sens ? Intellect. Travail. On va lui mettre de l'intellect. Voilà. Voilà. Donc, lui, il est là. Il est ici. Alors, 1022. Il a rassemblé des forces. Wow. Alors, on est à 1382. Eh bien, écoutez, ça va être la bataille des... La bataille des titans, ça. Ça va être la bataille des titans. Oula, il y a plein de systèmes sur lesquels on ne fabrique plus rien du tout. Donc, je crois qu'on va terminer cet enregistrement sur une grosse bataille. Puis, sur la redirection des différentes productions sur ces 4 planètes. Et ça sera tout pour cet épisode. Oh là là, il y a ma flotte d'invasion qui arrive derrière, là. J'attaque. A priori, j'ai un avantage. Alors, on attaque. Alors, il a ramené plein de monde. J'ai une légère supériorité. Finalement, c'est le Scooter Hunt 4 qui me fait le plus peur. Parce qu'il a 103 en faisceau, quand même. Je vois qu'il est en train de blinder de laser 35. Bon, ceci dit, moi, je suis à 171. Donc, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas mal non plus. 171 en laser. Waouh. Par contre, il n'y a aucun bouclier sur ceux-là. C'est pas très malin. J'ai tout foutu en déflexion. Je pense que c'était pas très intelligent. Ah, j'en ai mis aussi qui ont des attaques cinétiques. Ouais, j'ai fait un mélange, en fait. J'ai fait un mélange de cinétiques, de... D'accord. Il faut dire qu'il a de moins en moins de vaisseaux qui ont de la déflexion. Il a basculé sur les boucliers davantage. Punaise, ça va être chaud quand même. Ouais, ça va être super chaud. Parce que j'ai quasiment aucun vaisseau qui a une défense en bouclier. Je sais pas ce que j'ai foutu. À part celui-là, le vengeur 2. Ouais. Bon. Un tiers de votre flotte cible les trois premiers vaisseaux ennemis. On va faire un tir concentré. Euh... Les vaisseaux avec la plus importante défense sont en haut de la liste. Euh... Formation bouclier. Les vaisseaux avec le plus de points de vie sont en haut de la liste. Ah, c'est bizarre, c'est... C'est quoi la différence entre HP et PV ? C'est bizarre. Ouais. On va faire une formation... Les faibles au front. Formation vétéran. Ça vaut le coup avec cette flotte de faire une formation vétéran, je pense. Parce qu'on en a quelques-uns qui sont très expérimentés. À longue portée, on va... À longue portée, on va faire... Alors là, on a plusieurs options d'attaque. Probabilité de critique, on s'en fout un peu. Défense suprême. Déflecteur. C'est chaud. Ouais, on va faire la précision des attaques à longue portée. Ensuite, comme j'ai des vaisseaux qui ont pas mal de cinétique, on va faire plus 40% là-dessus. Et on fait une défense suprême, encore à corps. Et on serre les fesses. Allez ! Bon, bah écoutez, là, franchement, j'ai un peu peur quand même, parce qu'il n'y a pas énormément de vaisseaux dans ma flotte, là. Quand on voit tout ce qu'il a en face, ça fout un peu les jetons. On va voir. Gros combat, là, en perspective. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est l'arrivée. Et voilà le premier round. On a un avantage. Alors, il y a un vaisseau qui est détruit, pour lui. Moi, j'ai un vengeur qui prend un peu des dégâts, là. Alors, une deuxième salve de laser est tirée. On détruit un scooter 1-4. Phase de moyenne portée. Donc, on mitraille les deux mitrailles, en fait. Là, ça va être beaucoup un échange de... J'ai un vaisseau vengeur qui vient de... De plier bagage. Je lui en ai détruit trois vaisseaux. Enfin, il y a une liste. Ouais, trois. Le reste, ici en bas, c'est des éclaireurs. Donc, c'est certainement pas ces vaisseaux les plus dangereux. J'ai un vengeur qui est mal en point. À courte portée, on met donc une défense suprême. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai quand même un vaisseau qui n'est pas bien. Oh là là. Ouais, le vaisseau vengeur, là, il est dead. Il va exploser. Ah. C'est chaud, hein, quand même. Ouais, ça y est, il est mort. J'en ai détruit quatre, quand même. Il lui reste un scotérane quatre. Et à côté de ça, ça, c'est des éclaireurs. Donc, on s'en fout éperdument. Pas mal, quand même. On a fait du dégâts. Mais, ouh, il y en a un troisième qui est... Ouh là là là. Waouh. Et donc, du coup, il me réattaque. Aussi sec. Punaise. 419. Moi, je suis à 342, hein, je suis pas ridicule. C'est deux vaisseaux éclaireurs, là, ils servent pratiquement à rien. Ah, c'est trois vaisseaux éclaireurs ? Ah oui, non, bah ça, trois vaisseaux éclaireurs... Non, non. Mon vengeur, là. Ah, c'est un simple vent. Bah, c'est où, ça ? Ah non, c'est bien sur le système Cetus. Je croyais que c'était un vengeur 2, moi, qui avait survécu. Merde. Ah, ça, ça craint, par contre, hein. Déflexion. Ouais, alors, il a... Voilà, ils ont beaucoup en cinétique, les éclaireurs, là. Donc, ils vont pas réussir à me faire de dégâts, puisque ma déflexion est trop importante. Par contre, les faisceaux, ça va aller. Moi, je fais 160... Euh, les faisceaux, par contre, non, ça va pas aller, justement. Puisque j'ai 0 en bouclier. Et ils font du 34 de dégâts. D'accord. Répandre le feu. Ouais, on va répandre le feu. Là, ça sert à rien de prendre une formation, puisqu'il est tout seul. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai que des lasers. Donc, on va faire... On va s'augmenter la précision des attaques à longue portée. Modules défensifs, ça sert à rien, de toute façon, puisque je peux augmenter... Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, puisque, de toute façon, les attaques cinétiques qu'il fera, elles seront bloquées. Forcément, ça sert à rien que j'augmente mes boucliers cinétiques. Et l'autre, j'en ai pas, de toute façon. Donc, ça donnera rien. On va faire une barrière de brume. Voilà, ça va me coûter des sous, mais... Plus 25% au PV max, ajouté au blindage. On va faire ça. Et puis, à courte distance... Hum... Ah, courte distance. Déflecteur, je m'en fous. On va refaire un court circuit. Ouais, on va voir. Je suis pas... Je suis pas sûr de moi, là. Disons qu'un vaisseau tout seul, ça fait un peu peur, quand même. Même si, a priori, les autres, là, les éclaireurs, ne sont pas vraiment des vaisseaux de combat. Alors, il y a un vaisseau éclaireur qui est en train de manger. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'action, moi, de réparer les vaisseaux. Je sais pas pourquoi j'ai pas cette carte de combat, c'est un peu chiant. Bon, l'attaque longue portée, voilà, on a tué. On a destrué un éclaireur. Bon. La barrière de brume, elle nous protège. Il faut dire qu'elle nous coûte... Elle nous coûte bonbons, hein. Bon sang, mais je leur tire dessus, au moins, je fais quelque chose, là. Ils ont pas perdu un seul point de vie, c'est quoi se délire. Allez, il faut tirer, les gars, là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, bah, on est dans la phase à courte portée. Les tirs, ils partent complètement de travers. Bon, ouais, il y a un éclaireur, ici, j'ai vu, là, qui a perdu un petit peu de point de vie, mais enfin, c'est pas génial. Nous, pendant ce temps-là, on est en train de se faire défoncer la tête. Ah, et ça, c'est la courte portée, hein, c'est les attaques cinétiques. Donc, pourtant, je suis méga protégé contre le cinétique. Bon, 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 ça craint. Le bilan est assez mauvais, dans l'ensemble. On a encore une flotte à 278, ici, et c'est ça qui craint. Alors, j'ai un héros qui, pour fait de guerre, vient d'augmenter. On va baisser la précision des ennemis. Bon, on est un peu dans la merde, je vous le cache pas. En plus, il y a eu qui débarque, et ça va pas servir à grand-chose. Evidemment qu'il va chercher à se battre pour le système Cetus, hein, ça paraît plutôt logique. Ici, ils sont combien ? 379. Il n'y a pas grand-chose. Je vais l'emmener par là, lui. Ah, il n'est pas arrivé, mais... Ça va, c'est un peu chiant. Bon, écoutez, non, mais bon, je pense que c'est normal, on joue un peu au chat et la souris. Maintenant, en même temps, les vaisseaux, on en a détruit aussi, hein, attention, hein. Mais on prend cher quand même, hein. On en prend plein la tronche quand même. Donc ça, ça me plaît pas. Alors, on a dit qu'ici, il y avait des productions qui étaient achevées, donc on va aller voir ce qui se passe. Alors, sur Kuios, il n'y a plus aucune production. Et il n'y a aucune exploitation sur celle-ci qui vient d'être colonisée. Donc on va faire une xénogreffe. Et derrière, on en est où au niveau de l'approbation ? Pas terrible. On va construire des supermarchés infinis. Et ensuite, on va faire ça, qui va encore augmenter un peu notre... Voilà, il y a un laser 1, 3, qui est ici. On va le sortir de là et lui faire faire quelque chose. Sur Héraclès. Colonisé avec une xénogreffe. L'approbation n'est pas trop mal. On produit pas spécialement grand-chose sur cette planète. Aride, ça y est pas. Ouais. Ok. Pour l'instant, on va convertir en science. Sur Tsing, il y a donc dans le hangar, logiquement, un reproducteur. Voilà. Au niveau de l'approbation, on est bien ici. Mais c'est pareil, je voudrais quand même que ce système soit pas trop mal protégé. Donc. Ouais, de toute façon, on produit pas énormément ici. Donc je vais faire ça. Système de protection. Voilà. Pendant que sur Yiselle, on est en train de faire un vengeur 2. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les hangars ? Non. Non, 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 non. On a du mal à produire un petit peu sur Yiselle depuis quelques temps, je trouve. Alors, on a des vaisseaux qui bougent pas ici. Il y a un laser 1, 3. Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Du faisceau, du bouclier. Ouais. Il va falloir très sérieusement que je reprenne mon design des vaisseaux. Parce que là, je n'en suis pas satisfait. Voilà. Alors, autre vaisseau qui ne fait rien, le reproducteur. On va l'emmener pas ici. Un autre vaisseau qui ne fait rien, c'est le laser 1, 3 qui traîne pas ici. Mais il est en protection, en fait. Il est là en garde. Bon. Eh bien, c'est chaud, je peux vous le dire. Voilà. Donc, on va en rester là. Et oui, le bras de fer continue. Mais je ne saurais dire si on prend un avantage ou pas. Au score, je suis à 535. Le United Empire à 400. Ils ne sont pas très loin derrière. Mais a priori, j'ai un avantage. Un petit avantage sur eux. Par contre, il y en a qui remontent là. C'est le orange. Je ne sais pas qui c'est. Il est à 388. Il va falloir être très prudent et faire attention à tout ça. Et puis, peut-être aussi faire un petit peu de cheap design. Parce que je ne suis pas forcément satisfait de ce que j'ai là. Ouais. Il faut que je fasse des choses un petit peu plus harmonieuses. Là, ce qui me fait chier, c'est que celui-là. Je me demande si je ne ferais pas mieux de l'enlever de la flotte. Parce qu'il n'y a plus qu'un vaisseau. Et ce vaisseau est quasiment détruit. Je vais le désaffecter avant qu'il soit trop tard. Alors, ça va baisser encore un peu plus la puissance de celui-là. Mais je suis quasiment sûr qu'il crève au prochain assaut. Donc, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de le laisser ici. Ça serait dommage parce qu'après, ça va être plus difficile de le récupérer. Donc, il faudra que j'attende d'avoir une flotte plus conséquente. Parce que pour l'instant, c'est un peu éparpillé. Il faudrait que je réussisse à rassembler un petit peu tout ce monde-là. pour pouvoir véritablement faire quelque chose d'intéressant. Mais là, les 278, ils ne vont pas être faciles à prendre. Bon, bon, bon. Écoutez, c'est tendu. Et j'adore ce jeu. Il est vraiment excellent. Quel bon 4X. Entre celui-là et Distant Worlds, je crois qu'on tient quand même deux fleurons du genre. Et ça fait bien plaisir. Voilà. Bon, du coup, je suis à 58 minutes d'enregistrement. Bon, ça a été plus long que prévu. Mais c'est difficile de s'arrêter dans des moments comme ceux-là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.